Le chrétien et l'argent Bien-aimés, nous habitons ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes faits d'esprits, armes et corps matériels. Vivant dans le monde matériel, il nous fallut un corps matériel pour nous qui étions esprits dans le Père. Avant la fondation du monde, avant que nous n'apparûmes sur Terre. Le monde dans lequel nous vivons a ses réalités, ses nécessités, ses exigences les plus indispensables. Parmi ses nécessités, nous avons l'argent. Aucun homme, y compris le chrétien, ne pourrait vivre sur Terre sans argent. L'argent occupe le quotidien des hommes, leurs motivations, leurs visions, leurs œuvres. Pour l'argent, certaines personnes feraient des méchancetés ou des abominations. Mais que doit faire le chrétien face à la nécessité financière ? La Bible déclare, en Matthieu 6, verset 24, je cite, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'il s'attachera à l'un et m'épuisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Le chrétien est appelé par notre Seigneur Jésus à ne pas se laisser servir par l'argent. Plusieurs personnes se sont égarées sous l'ombre de la séduction du Dieu de l'argent. Se laisser servir par l'argent, c'est laisser l'égoïsme, la cupidité, la boulimie, la méchanceté, l'orgueil, l'incrédulité, et j'en passe à envahir notre âme. Le saviez-vous ? L'argent n'a pas d'âme, donc est une matière neutre. Cependant, il est le vrai révélateur de la nature des hommes. Pour le chrétien, l'argent doit être son esclave, son serviteur et non son maître. Nous avons certes besoin d'argent, mais il ne pourra prendre la place de notre Dieu. Mon Dieu est ma priorité, celui qui rend prospère, celui qui prépare mon âme à recevoir, gérer et dominer sur l'argent. Notre Dieu est le Créateur des cieux et de la terre. Toutes les richesses lui appartiennent. Somme 24, versets 1 à 2, je cite « A l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » A jeu 2, verset 8, déclare « L'argent est à moi, l'or est à moi. » Gloire à notre Dieu ! C'est à notre Dieu dans les cieux qu'appartiennent les trésors et les richesses de la terre. Christ, ayant fait de nous co-héritiers avec lui, nous aussi, il nous a rendus bénéficiaires de ces richesses, étant devenus enfants de Dieu. Le Corinthien 8, verset 9 déclare, je cite trois points de suspension, « Jésus-Christ, qui pour vous, s'est fait pauvre de riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Fin de citation. Recevez des richesses de tout genre, spirituel et matériel maintenant, au nom de Jésus. C'est l'éternel donc qui enrichit et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. C'est lui qui enrichit et appauvrit. Il abaisse et il lève. 1 Samuel 2, verset 7 Ne vous inquiétez donc pas, car toutes les richesses appartiennent à votre Dieu. Il dira, à la droite, donne, et elle donnera, et à la gauche, la porte, et elle la portera. Jésus 60, verset 11 déclare, « Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront ni fermées, ni de jour, ni de nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, et leur roi avec leur suite. » Croyez-vous en Jésus-Christ, le bon berger, venu pour que les brébis aient la vie et l'abondance ? Savez-vous que vous êtes des princes et non, des esclaves ? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu est capable de pourvoir vos besoins financiers, lui des jours. Philippiens 4, verset 19, je cite, « Et mon Dieu pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ. » Enfant de Dieu, vous n'avez pas besoin d'adorer le veau d'or, les esprits des eaux, ou servir dans des loges des dieux. Et, faire toute forme de sacrifice pour subvenir à vos besoins financiers, car ceux-ci sont des gains à double tranchant et beaucoup d'instructeurs vis-à-vis de votre Dieu et de votre vie. Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Notre Dieu, vivant, a rendu Abraham prospère, Isaac plus que prospère, dans toute sa génération. Jacob prospère, David prospère, Salomon prospèrement, riche, immensement riche. Joseph d'Arimanté, réserce la libéralité auprès de Jésus-Christ. Il vaut aussi te rendre prospère à partir de maintenant. Invoque-le, c'est ta saison réunis. Commence et va au large maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Votre serviteur, l'apôtre d'Allah, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada